... Bonsoir tout le monde, bonsoir. Merci de nous retrouver une nouvelle fois ce soir sur Nurea TV. Donc, vous êtes au bon endroit. Je suis Nora et ce soir, nous sommes jeudi 25 août. Cette émission était très attendue et c'est une émission spéciale sur Roselyne Palatio. Donc, on est dans un thème ufologique ce soir. Alors, laissez-vous emporter ou abducter pendant la soirée par Elisabeth de Caligny qui va nous raconter cette histoire surprenante et incroyable de Roselyne Palatio. Bonsoir Elisabeth, comment vas-tu ? Ça va, chaudement comme tout le monde, on fait ce qu'on peut. Donc là, je ne vais pas vous abducter quand même parce que c'est un grand mot. Je vais essayer de vous intéresser, déjà ça sera pas mal. avec une histoire qui est quand même peu banale et assez particulière et j'ai trouvé qu'elle était intéressante, enfin suffisamment intéressante encore pour que j'ai l'idée de vous la raconter. Sachant que ce que je vais vous raconter là, ce soir, c'est une abduction, mais en même temps, c'est une histoire. Donc, vous allez voir, vous allez retrouver Amu, beaucoup en Atlantide. Vous allez suivre le personnage dans ses différentes projections dans des personnages qui ont vécu il y a très longtemps. C'est très intéressant, vous allez voir. Merci beaucoup, merci. Nous sommes impatients. Juste avant, je vais prendre quelques petits commentaires et vous faire vite le débrief de la fin de la semaine et début de semaine prochaine. Comme ça, on pourra être complètement détendu et moi avec vous pour écouter cette histoire. Donc, on a Dragana qui est là et qui nous dit « Bonsoir, bonsoir à toutes les Lumières présentes, bonne reprise à notre merveilleuse et passionnante conteuse Elisabeth et cramponnons-nous bien. Bisous à tous, Dragana. » Ah ben, c'est gentil. Merci. Léonie qui est là et qui nous dit « Coucou Nora, Elisabeth et tout le monde. Yeah, Elisabeth est dans la place ce soir. Ça fait plaisir. Encore un sujet qui va nous scotcher à l'écran. Merci, bonne soirée à tous. » Merci, c'est le retour du Jedi, en effet. C'est vrai. Alors, Catherine qui nous dit « Et même si la curiosité est un vilain défaut, j'assume. Au moins, on pourra faire de jolis rêves cette nuit et on se réveillera demain avec plus de savoir. Vive Nurea TV. » Catherine, merci beaucoup, Catherine. Et Laurent. Allez, un petit message pour la route encore qui nous dit « Bonsoir, Nora, Elisabeth et tous les Nureens. Super sujet qui promet d'être passionnant, surtout raconté par notre conteuse préférée. Bonne soirée, Laurent. » Merci. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre présence, beaucoup pour vos commentaires. Je vais faire une petite dédicace ce soir parce qu'on a reçu une photo aujourd'hui de l'évadie et j'ai envie de la partager à l'écran. Alors, tu n'es pas au courant si tu es avec nous ce soir, mais te voilà sur Nurea TV. Et voilà, je voulais vous montrer cette super belle photo. Tu es vraiment magnifique. Et c'est la première fois que je vois un des T-shirts de Nurea qu'on a mis dans la boutique Nurea TV portée. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur et tu me portes super bien. Et je te remercie beaucoup, beaucoup pour ce petit clin d'œil tout à l'heure. Donc, voilà. Maintenant, tu es sur la vidéo de Nurea TV. Je t'embrasse bien fort et merci beaucoup pour cette photo. Et puis, tu veux faire un petit rappel. Je vais aller pour une fois sur le site Internet, donc officiel, pour vous présenter ce qui va arriver dans les trois jours à venir, les trois jours ouverts sur Nurea TV. Donc, il va y avoir notamment, hop, demain, je vous le dis tout de suite, donc le cours de Philippe Weber. Donc, celui qui s'appelle « Les dauphins, tout ce qu'ils ont à nous apprendre » avec Philippe Weber. Donc, si vous voulez vous y inscrire, c'est là sur www.nurea.tv, c'est à prix libre. Donc, il vous suffit de cliquer sur « Obtenir cette vidéo ». Et juste tout à l'heure, Guillaume a rajouté une petite vidéo. Donc, voilà le lien. Donc, c'est la vidéo qui retrace la croisière des dauphins animée cet été par Philippe Weber en Égypte, dans les eaux de la Mer Rouge. Donc, si vous voulez un petit aperçu, un petit avant-goût d'un partage qu'on peut faire avec les dauphins, n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo. On la mettra aussi en lien sur la page Facebook. Ensuite, lundi, on se retrouve avec Cyril Yel. C'est un cours par vidéo aussi. Donc, c'est « Comprendre les origines de l'homme ». C'est le volet numéro 2, la vidéo numéro 2. Donc, c'est pareil. C'est disponible à l'inscription. Tous les cours passés sont aussi disponibles. Là, vous pouvez les regarder directement. Là, c'est pour s'inscrire, pour participer au direct et pouvoir poser des questions. Et enfin, la semaine prochaine, nous aurons la chance de retrouver Howard Crowhurst pour « La science des anciens, le message des alignements de Karnak ». Donc là, on va voyager avec lui, pas qu'à Karnak, mais un petit peu partout ailleurs pour voir un petit peu ce que représente le message des anciens, ce fameux message. Donc, pour participer au direct, n'hésitez pas à cliquer ici pour assister et participer au direct. En même temps, c'est écrit, ce que je viens de dire. Et là, vous allez pouvoir soit visionner la vidéo, soit participer sur la plateforme pour poser des questions. Vous avez les deux liens, sinon le Google+, pour poser des questions plus spécifiquement, et le lien YouTube qui vous permet pour le coup uniquement de regarder la vidéo. Mais bientôt, en septembre, tout sera fait sur YouTube. Et la bonne et excellente nouvelle pour certains d'entre vous, parce que vous êtes beaucoup, à être tout nouveau sur Nurea TV, donc oui, on ne peut poser des questions que via un ordinateur pour atteindre le Google+, mais ça va changer en septembre. Quand on va passer sur YouTube, vous allez pouvoir poser des questions via votre téléphone portable, votre iPad, tout ce que vous voulez. Ça fonctionnera sur le YouTube. Voilà, pour les infos de la soirée, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre présence et j'espère que vous êtes tous bien installés. Vous savez comment ça se passe avec Elisabeth. Pendant l'émission, ne vous inquiétez pas, je chope un petit peu les questions, tout ça pour la fin de l'émission. Mais sinon, on se met bien, on se pose et voyons voir avec toi cette fameuse histoire de Roselyne Palatio. Bien. Ben écoutez, prenez vos éventails et votre bouteille d'eau parce qu'il fait bien chaud. Installez-vous bien et je vous dis tout. Alors, la mort qui est Roselyne Palatio. Roselyne Palatio, c'est une Québécoise, mère d'une petite fille de 3 ans qui, au mois de juillet 1966, donc c'est pas tout neuf, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans même. Donc, cette dame décide d'aller rejoindre une copine qu'elle a perdue de vue qui s'appelle Monique et qui vit au Mexique et qui a épousé un Mexicain. Elle dit qu'elle est fatiguée à ce moment-là, qu'elle a besoin de se changer les idées, elle ne sait pas trop où elle en est dans sa vie, elle vient de débuter une histoire qui est un peu bizarre avec le monsieur. Donc, elle a décidé de faire garder sa petite fille et de s'en aller au Mexique. Donc là, voici partie au Mexique, elle rejoint son amie qui est maman de deux enfants, qui est donc mariée avec un, comment dirais-je, un Mexicain qui d'ailleurs s'occupe beaucoup des sites, il travaille dans l'archéologie, donc il s'occupe beaucoup des sites anciens qu'on trouve au Mexique. Et puis un jour, c'est un 26 juillet, on décide d'aller faire une petite promenade, une petite journée de détente sur une plage qui se trouve dans le Yucatan, qui s'appelle Célestome de Punta Nimun, où elle apprendra plus tard qu'il s'est passé de bien drôles de choses déjà dans cette partie de Yucatan. Et donc, elles sont sur la plage, les enfants jouent, elles sont toutes les deux, le mari n'est pas venu, et d'un seul coup, tout le monde entend une sorte de vrombrissement qui sature l'air. Ça a l'air de venir d'une petite montagne qui est assez proche, ça s'amplifie, ça fait comme une sorte de vibration dans l'air. Pour l'instant, elle ne voit rien, ça semble s'approcher. Et d'un seul coup, elles voient apparaître de derrière la montagne un objet ovoïdal qui brille beaucoup sous le soleil, qui semble en ascié poli, c'est vraiment très brillant. Et elles sont un petit peu en contrebas de la plage, donc elles le voient s'en rapprocher du rivage et atterrir dans l'eau. Tout le monde est hypnotisé. Et à ce moment-là, Roselyne et sa copine étaient en train de faire du yoga. Elles étaient face à face, en position du lotus, et Roselyne se rend compte à ce moment-là qu'elle est figée, qu'elle entend tout, qu'elle voit tout, mais qu'elle ne peut plus faire un mouvement. Et elle a le sentiment que tous les autres qui sont à ses côtés sont exactement dans le même état. Alors, elle se demande ce qui lui arrive, elle panique un peu. Elle voit de dessous l'objet une sorte de train d'atterrissage qui s'est déplié. L'objet s'est posé sur l'eau, mais avant, elle a vu le train d'atterrissage s'est déplié. Et surtout, ce qui est quand même très étrange, c'est qu'elle va remarquer que tout autour du vaisseau, alors vous voyez, c'est le petit vaisseau qui est en dessous, là dont je suis en train de parler, et bien tout autour du petit vaisseau, c'est formé comme une sorte d'enclave où les rouleaux des vagues se sont interrompus. C'est-à-dire que tout autour de cette enclave, la mer bouge et tout au milieu, et bien ça ne bouge plus. Elle se sent de plus en plus mal, elle se demande comment vont les autres et elle a l'impression qu'elle perd un peu la notion du temps et de l'espace. Elle a l'impression même d'être intégrée comme dans le paysage et de n'être plus, comme elle le dira, elle l'écrira dans son livre, qu'un pic de pierre que le vent effriterait. La sensation est très désagréable, évidemment, en plus elle ne peut même pas s'exprimer et puis elle voit bien que les autres sont à côté d'elle mais qui sont figés aussi. Et soudain, le ciel semble s'être assombri et elle aperçoit un gigantesque nuage noir qui recouvre la petite baie et qui l'assombrit brusquement alors qu'il faisait soleil deux minutes auparavant. Le nuage semble bouillonner et puis d'un seul coup il prend forme. Elle voit des pierres dévalées en éboulie, des collines avoisinantes et elle réalise que ça n'est pas un nuage mais que c'est un immense vaisseau qui recouvre toute la baie. C'est une vision qui la dépasse, qui la perturbe évidemment, elle n'a jamais vu ça et elle voit surtout autre chose qui va se passer. C'est un immense faisceau lumineux qui va s'allumer de dessous l'engin qui s'enfonce dans la mer et il y a un son avec tout ça qui résonne de plus en plus gravement. elle voit le petit vaisseau avoïde qui s'était posé sur l'eau s'élever lentement vers le vaisseau qui est un vaisseau-mer en fait et disparaître dans ses entrailles. Mais ce qui est le plus surprenant c'est qu'elle se sent immédiatement et dans le même instant comme soulevée de terre toujours paralysée. Elle a l'impression de flotter près du rayon maintenant. Elle constate qu'elle pénètre à moins mot elle pénètre dans le rayon elle a l'impression qu'il fait plus chaud comme sur la plage au contraire que l'endroit est comme climatisé et surtout qu'elle est en train de comme exploser que son cœur va bondir de sa poitrine qu'elle voit mal d'un seul coup elle a l'impression qu'elle va exploser et elle rentre dans ce faisceau qui est composé de petites particules transparentes et lumineuses et elle s'élève doucement jusqu'à l'intérieur du vaisseau. et elle voit à l'intérieur du vaisseau le vaisseau ovoïde qui est en train de faire des manœuvres alors c'est immense à l'intérieur de ce vaisseau-là donc elle voit le petit vaisseau ovoïde qui manœuvre pour disparaître finalement derrière une espèce de mur coulissant et alors ce qui l'impressionne beaucoup c'est que tout autour d'elle elle réalise qu'il n'y a pas de mur qu'il n'y a pas de sol qu'il n'y a pas de plafond qu'autour d'elle tangue une sorte de lumière orangée que ses pieds reposent sur rien que la lumière décroît elle devient jaune puis vire au blanc qui devient totalement éblouissant au point qu'elle en est aveuglée puis tout à coup elle se sent basculer en arrière et elle se retrouve comme allongée sur un support solide qu'elle ne voit pas qui est invisible la lumière tout autour devient bleutée se tamise et se transforme en une sorte de brume qui s'évanouit assez rapidement et c'est là que face à elle elle voit comme sur un socle qui flotte dans l'air une sorte de cristal qui mesure à peu près 20 cm de haut sur 10 cm de diamètre qui tourne sur lui-même et qui émet de petits éclairs bleus alors là ça la terrifie complètement elle se dit qu'est-ce qui va m'arriver et son attention est alors attirée par autre chose il y a une forme qui est en train de se dessiner petit à petit formée par des milliers de petites particules de lumière un visage se dessine puis un corps le visage se rapproche du sien et elle voit un être qui la contemple il a des yeux immenses ses yeux n'ont pas d'iris ils n'ont pas de blanc ils sont marron marron foncé elle ne ressent aucune peur sur l'instant au contraire elle sent comme une immense émotion parce que le regard de l'être qui est posé sur elle est bienveillant elle ressent comme une bienveillante d'une méveillance et surtout elle a l'impression que son âme est pénétrée par ce regard et c'est alors qu'elle aperçoit derrière ses têtes d'autres entités qui glissent alors qu'elle est toujours paralysée l'une lève un bras il a quelque chose au bout du bras alors elle est surprise parce que c'est pas vraiment un bras c'est comme une sorte d'aile une aile qui serait levée et au bout il n'y aurait pas de main il n'y aurait pas de doigt mais pourtant ça tiendrait un espèce de petit cylindre d'une dizaine de centimètres de long de couleur argentée dont une extrémité à une petite lumière rouge cet être va promener au dessus de son corps la petite lumière autour de son ombre et en particulier et elle va entendre une voix résonner dans sa tête qui va lui annoncer que dans six mois elle aura un fils et c'est une grande surprise pour elle parce que elle n'est absolument pas au courant qu'elle est enceinte elle sent l'entité à quelque chose de féminin et pourtant rien dans son apparence ne le laisse deviner l'entité continue à l'examiner fait passer le cylindre jusqu'à son estomac elle a eu une impression de pincement à ce moment là à un moment elle pense qu'elle se dit peut-être que je suis morte et elle entend une voix dans sa tête qui lui dit non 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 tu n'es pas morte et puis elle entend cette voix qui lui explique qu'elle et tous les siens viennent d'une galaxie qui s'appelle Anu qu'ils étaient venus pour récupérer un vaisseau en difficulté le petit vaisseau qu'elle a vu d'ailleurs et qu'elle malheureusement s'est retrouvée dans le champ de radiation de leur grand vaisseau et qu'à l'heure actuelle ils sont en train de vérifier qu'elle n'a subi aucun dommage physique elle et son fœtus et dans la foulée l'entité lui explique que les gens qui viennent comme elle de la galaxie d'Aigny ne sont pas les seuls que la Terre est visitée depuis fort longtemps par des centaines des dizaines plus exactement de races elle dira qu'il y en a 120 en tout que normalement elle et les siens restent totalement invisibles aux humains et que pour qu'ils soient vus d'eux il faut qu'ils abaissent leurs vibrations mais que ça n'aurait pas possible de se matérialiser complètement parce qu'à défaut ils risqueraient d'affecter leur état premier c'est à dire leur état initial donc ils ont des limites pour pouvoir se montrer et puis la voix va lui dire également que la planète Terre est une jeune planète utilisée par des plein vraiment depuis la nuit des temps depuis très longtemps par des tas de civilisations qui viennent d'ailleurs et qu'elle est considérée comme un incubateur c'est à dire quelque chose qui va faire naître la vie et c'est à ce moment là qu'il y a une lumière ambiante qui se transforme ça s'assombrit et Roselyne se retrouve à la verticale elle était couchée à l'horizontale la voici à la verticale le cristal qui est face à elle commence à émettre des images qui se mettent à flotter dans l'air ce sont des hologrammes en fait et Roselyne aperçoit à ce moment là un système solaire qui n'est pas celui de la Terre mais qui est celui d'une petite planète blanche enfin qui 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 a autour d'elle une petite des planètes qui tournent dont une petite planète blanche sur lequel va y avoir sur laquelle il va y avoir une sorte de focus et elle va se sentir projetée sur cette petite planète elle va avoir des bâtiments qui semblent faits de verres opaques autour le paysage est totalement blanc ce qu'on reste dans des blues d'une mais d'un blanc édouissant il n'y a pas l'ombre d'une végétation et elle ne distingue que ses seuls bâtiments et elle va se retrouver en train de passer à travers un toit à l'intérieur de ce bâtiment et elle va se retrouver au milieu d'une assemblée avec des milliers mais des milliers d'entités absolument semblables à celles qui lui font chasse dans le vaisseau elle se sent comme aspirée à un moment à l'intérieur d'une de ces entités entités qui se trouvent face à un hôtel à côté d'elle il y a 11 autres entités qui sont vêtues comme elle cette entité qu'elle vient d'intégrer c'est à dire d'une robe blanche et les 12 entités qu'elle forme avec Roselyne qui vient s'intégrer dans l'une d'elle vont se diviser en deux groupes et vont se placer devant l'hôtel et là devant l'hôtel elles vont voir apparaître elle va voir apparaître une entité qui est composée de milliers de petites particules scintillantes et qui va se matérialiser petit à petit qui va se prendre la forme d'une femme magnifique humaine avec la peau très blanche des yeux noirs une belle cheveline noire elle aussi qui lui recouvre les épaules sur sa tête une petite couronne et elle a une robe violette sur la couronne il y a un gros rubis qui va beaucoup impressionner Roselyne et elle se dit que ça doit être une prêtresse peut-être parce qu'il y a un hôtel derrière la prêtresse va accomplir une sorte de rituel sur chacune des jeunes filles elle va extirper d'abord de sa poitrine au niveau de son cœur une sorte de petit cristal qui devient lumineux et qu'elle va déposer à chaque fois parce qu'elle va en sortir à chaque fois dans le creux de la main de chacune des jeunes filles arrivée devant Roselyne elle va avoir une attitude différente le petit cristal qu'elle sort de son cœur de son chakra du cœur elle va le poser sur le ventre de Roselyne il va devenir lumineux à ce moment-là puis elle a l'impression Roselyne à ce moment-là que ça rentre à l'intérieur de son ventre et la femme la prêtresse va poser ses mains elle va lui mettre ses propres mains sur le ventre et elle va poser les siennes dessus et le cristal est intégré et puis à la suite de ça et bien alors c'est les six jeunes filles qui vont avoir ce petit cristal et les six autres qui tenaient dans la main et Roselyne s'en aperçoit tout à coup une sorte d'éprouvette avec un liquide blanc-châtre à l'intérieur vont se mettre derrière chacune des six qui sont au premier rang mettre leurs mains sur leur épaule droite et vont s'intégrer brutalement et d'un seul coup dans le corps de celles qui les précèdent et à ce moment-là Roselyne sort du système et elle se retrouve en train de dans une sorte de brume où elle voit encore défiler d'autres images et elle est en train de survoler une autre planète elle voit des volcans en éruption ça a l'air d'être une planète chaotique elle entend une voix dans sa tête qui lui explique qu'elle est en train de regarder dans la galaxie d'Ali une planète qui s'appelle Hermaton et qu'elle se trouve située dans un système solaire qui s'appelle Eda et que cette planète Hermaton elle est un petit peu particulière parce que ses habitants sont des Hermaphrodites et cette race d'Hermaphrodites a complètement dégénéré et quand ils ont compris ces gens-là que leur fin était proche ils ont demandé à la Fédération Universelle qui finalement chapote d'une certaine manière d'après ce que j'ai compris après toutes les galaxies et le maître qui dirige cette Fédération Universelle s'est dit pour sauver les gendarmatons on va les unir à des entités strictement féminines qui sont également dans le système dans la galaxie d'Aigny et qui sont sur la planète Meratos et ces entités purement féminines elles sont spécialisées dans divers projets cellulaires et génétiques et donc ces êtres exclusivement féminins et Hermaphrodites vont s'unir et former une nouvelle race une race purement blanche et qui sera la première race terrestre qui peuplera la Terre voilà ce qu'on raconte à Roselyne on va lui expliquer également que d'autres races extraterrestres vont venir visiter la Terre à diverses entreprises pour l'ensemencer que ça existe depuis des temps infinis que la création divine l'univers regorge de formes de vies qui respectent les lois cosmiques et que tout ceci existe depuis la vie des temps et bien même avant que notre système solaire existe on va lui également lui parler d'une entité qui s'appelle Lucie Bell alors Lucie Bell apparemment c'est l'angoisse totale si je puis dire pour un certain nombre de civilisations Lucie Bell c'est un scientifique c'est une autorité scientifique qui va recruter une grande civilisation une grande race interstellaire que les êtres disent à Rosely d'être les Elohim et que cette fédération universelle la fédération universelle avait écarté les Elohim de la fédération à cause de leurs erreurs biologiques qu'ils avaient commises en ne respectant aucune loi de la création Lucie Bell va donc travailler avec eux et ça va évidemment pas plaire cette alliance ne va pas plaire à la fédération qui va indiquer qu'il n'est pas question de continuer il va y avoir des injonctions de cesser définitivement toutes ces opérations injonctions qui ne seront pas suivies des faits on va leur ordonner de réparer toutes les erreurs qu'ils ont commises des erreurs génétiques graves Lucie Bell va répondre qu'il n'y en ait pas de question et que si on continue à lui donner des injonctions il va faire beaucoup mieux que ça il a les moyens de le faire il va s'emparer de la galaxie d'Aigny en entier il va y avoir une lutte sans merci qui va s'engager semble-t-il entre Lucie Bell et la fédération universelle on va dire à Roselyne que le maître de la fédération s'appelle Gabriel que le représentant de la justice divine s'appelle Michael et que Raphaël est celui qui préserve la vie et que durant des millénaires Lucie Bell qui est vraisemblablement Lucifer aurait usé d'armes effroyables qui auraient eu pendant des milliers d'années des combats titanesques aux quatre coins de la galaxie que finalement la divinité suprême donc bien au-dessus de tout le monde puisque ses créateurs aurait finalement ordonné qu'il soit confiné sur la terre donc d'autres petites pérennes pour méditer sur ses actes et revenir à un meilleur sentiment ce à quoi on peut dire d'une certaine manière que le Lucie Bell en question a fait un bras d'honneur à la divinité suprême puisqu'il a expliqué que le temps d'exil qu'on lui donnait pour s'améliorer c'est pas du tout ce qu'il allait en faire il démontrerait à cette divinité et que ses créations n'évolueraient jamais et qu'elles n'atteindraient jamais le plan divin eu égard à ce qu'il avait l'intention de faire avec elle donc nous sommes dans l'ennui comme vous l'avez bien compris puisque Lucie Bell qui semble toujours régner sur notre planète comme vous pouvez le voir en ce moment vu tout ce qui se passe se donne beaucoup de mal pour que nous n'atteignions pas ses plans divins donc c'est bien ennuyeux Roselyne à l'époque est un peu surprise de tout cela parce qu'elle n'était pas du tout proche ni informée sur ce genre de choses donc ça la surprend un petit peu mais elle ne va pas avoir le temps d'y rouvre puisqu'elle va continuer à survoler Hermatron et elle va se constater que c'est une horrible une planète dans un état épouvantable c'est un chaos complet il y a des failles gigantesques vraiment des canyons des volcans en éruption partout elle va voir à un moment en sortant d'une caverne des vaisseaux spatiaux qui vont en sortir et rentrer elle va rentrer d'un seul coup comme projetée dans cette caverne elle va voir effectivement un certain nombre de vaisseaux qui sont gardés dans cet endroit qui est très vaste et au fond de cette caverne il y a une sorte de temple qu'elle va apercevoir dans lequel elle va se retrouver et là elle va se retrouver face à un trône qui est absolument surdimensionné c'est-à-dire c'est immense et sur ce trône il y a un être aux cheveux blonds au fond de cheveux blancs pardon long il porte une cape de velours violet à ses côtés il y a un petit garçon qui a à peu près 4 ans qui joue il a des bonnes joues il est mignon il est tout blond et il joue avec un sceptre un grand sceptre autour duquel est enroulé un serpent d'or comme le sceptre d'ailleurs et au bout du sceptre il y a un énorme cristal et elle voit arriver à ce moment-là en file indienne deux rangées de jeunes gens certains ont les cheveux blonds cendrés et des beaux yeux bleus d'autres ont les cheveux châtains clairs avec des yeux verts ils ont l'air très respectueux ils se présentent un à un devant l'être qui est assis sur le trône lui va poser sur leur front au niveau du troisième oeil un de ses doigts à chaque fois tout en leur parlant avec une grande douceur et ensuite les jeunes gens une fois que le rituel a été fait vont se regrouper autour du trône et c'est à ce moment-là que Roselyne dans sa grande stupéfaction va voir d'immenses jets de lumière sortir des corps de ces jeunes gens qui vont d'un seul coup disparaître sous ses yeux et sans savoir comment elle va se retrouver à son tour au pied de ce trône devant cet être et ça ça va la frapper parce que d'abord il est d'une grande beauté et surtout ce qui dégage c'est un amour infini elle voit ses grands vieux noisettes qui sont en amande il a un visage totalement humain il a la peau mate lisse il a un nez fin il a des lèvres un peu charnues et surtout quand il ouvre la bouche pour lui parler elle voit des oradors elle entend dans sa tête mais ce sont des oradors qui sortent de ses lèvres il est vêtu d'une sorte de combinaison spatiale avec un col en V et elle comprend par télépothique qui lui indique qu'il s'appelle Nové et qu'il la voit parfaitement et elle en est complètement étonnée parce qu'elle se dit je ne suis pas dans mon corps enfin elle a compris qu'elle n'était pas là physiquement et à ce moment là elle va voir l'enfant qui va se prosterner devant Nové et qui va lui remettre le sectre qu'il tient à la main et l'image disparaît et la voilà à nouveau projetée vers une autre planète la voix qu'elle entend dans sa tête qu'elle annonce cette foi qu'elle va se retrouver dans un endroit qu'elle connaît bien puisque c'est la planète Terra ça surprend un petit peu parce que quand elle regarde notre planète elle n'a pas du tout la même tête que celle qu'elle a aujourd'hui elle voit des gros nuages mais une couche nuageuse épaisse on ne voit absolument pas du tout quoi que ce soit elle va traverser tranquillement la couche nuageuse et là elle va reconnaître quelque chose qui va la surprendre c'est-à-dire elle va voir les continents mais au milieu de l'Atlantique elle va voir un continent et au milieu du Pacifique un autre continent ça n'a pas du tout la figure que ça a aujourd'hui et Nora va nous montrer une petite carte je suis sur le coup voilà donc nous avons alors ça c'est ce qu'on connaît déjà tous ces continents et ça vient s'en rajouter deux donc après c'est approximatif mais en gros l'Atlantide se situerait ici dans l'océan Atlantique et nu de l'autre côté énorme dans l'océan Pacifique voilà et après avoir vu de haut ces deux continents au milieu des autres terres elle va se retrouver projetée sur le continent du Pacifique dont on va lui dire qu'il s'appelle Nus et là immédiatement ça va être une grande surprise pour elle d'abord parce que c'est recouvert d'une immense forêt que je qualifierais de forêt primaire tellement les arbres sont hauts et gros au milieu de tout ça voient de gigantesques oiseaux elles croisent quelques animaux préhistoriques le climat est absolument épouvantable tropical étouffant et surtout il y a une couche nuageuse absolument énorme épaisse qui ne laisse passer qu'une lumière tamisée elle ne voit pas du tout le soleil à un moment elle aperçoit une caverne qui est creusée dans la montagne là encore d'où sortent des oiseaux noirs immenses des sortes de rapaces mais gigantesques et elle entend la voix dans sa tête qui lui dit que ce qu'elle est en train de contempler ne sont rien d'autre que les conséquences d'expériences décadentes qui ont été menées par les Elohim à un moment elle va se retrouver en train de survoler une carrière et elle voit des hommes qui ressemblent un petit peu à Nové qui ont donc de longs cheveux argentés qui sont en train de travailler à soulever enfin à extraire d'abord de la montagne puis elle est soulevée ensuite des pierres immenses ils les chargent sur des traîneaux de grands traîneaux qui sont tirés par six hommes et là elle va voir un de ces oiseaux terrifiants qui va foncer sur les hommes et qui va les dévorer en les déchirant sous ses yeux d'autres vont être emmenés par le même oiseau entre ses serres il va y avoir quelques rescapés et qui vont essayer qu'elles vont être en train de se réconforter et la voix lui explique que ce qu'elle vient de voir ces hommes qu'elle vient de voir et qui sont attaqués par ces oiseaux gigantesques sont les bâtisseurs et les créateurs de la civilisation de Mu et elle a à peine vu ce qui vient de se passer qu'elle se retrouve transportée dans une sorte de citadelle qui est grouillante de monde elle est surplombée cette citadelle par une sorte de bâtiment une forteresse et elle sait que c'est à l'intérieur elle le sait intuitivement que c'est à l'intérieur de cette forteresse que vit la classe dirigeante dans la cour de la forteresse elle va distinguer une statue noire qui représente cet immense oiseau terrifiant qui a attaqué les gens de la carrière et elle se retrouve d'un seul coup dans une vaste salle immense dans cette salle sont alignés de part et d'autre face à face deux sortes de personnages d'un côté il y a des gens des hommes ce sont tous des hommes d'apparence humaine avec des longs cheveux argentés avec les yeux noisettes comme Nové ils sont vêtus de longue robe et ils semblent attendre silencieusement quelque chose ils ont un parchemin à la main de l'autre côté de la salle face à eux ce sont des êtres autres physiquement ils sont hideux leurs membres sont difformes leurs crânes aussi ils ont le cou charnu des traits masculins mais leur corps en revanche est féminin ils sont affreusement laid ils sont vêtus de robe longue aussi tout au fond de la salle Roselyne aperçoit sur un trône un être qui semble être une femme avec une longue robe qui est parée de bijoux elle a une couronne d'argent sur la tête et quand elle s'approche du trône elle s'aperçoit que ça n'est pas une femme l'être est très musclé a des traits nettement masculins à ses pieds jouent des adolescents que cette forme monstrueuse caresse plus ou moins enfin bon comme des animaux et c'est à ce moment là que les êtres qui ressemblent à Nové donc les êtres humains s'approchent il y en a trois d'entre eux qui s'approchent au pied du trône et ils déploient leur parchemin et ils expliquent finalement leur enfin ils font certainement une requête une demande l'être se lève l'être qui est sur le trône se lève se fiche dans une colère noire sort une sorte d'arme une sorte de rayon qui va les calciner sur place Roselyne est complètement effrayée d'autant qu'elle voit à ce moment là que tous les êtres qui sont hideux dans la salle se précipitent sur ceux qui ont l'air humain lesquels pour certains réussissent à s'échapper avec beaucoup de mal et vont aller se réfugier dans un temple qui se trouve face à une sur l'eau d'une falaise à l'extérieur de la citadelle sur le pas de la porte les accueillent des moines des sortes de moines ils ont une robe de bure avec un capuchon rouge ils sont noirs ils ont la peau noire Roselyne va se retrouver à l'intérieur du temple avec les rescapés et ses êtres elle va voir d'autres personnes de race noire qui sont en train de prier tout en l'évitant donc ça, ça va l'impressionner et à ce moment-là elle entend une voix qui lui dit de sortir très vite du temple ce qu'elle va faire et elle n'a pas le temps d'être projetée à l'extérieur qu'elle voit le temple détruit il y a une espèce de rayon qui venait depuis la citadelle qui a détruit le feu du temple et qui détruit tout finalement et elle n'a pas le temps encore de dire ouf qu'elle se retrouve transportée projetée à l'intérieur de la forteresse et là elle se retrouve face à l'arme qui vient visiblement de causer des dégâts c'est une sorte de chose massive et noire qui repose sur un trépied tous les êtres difformes qui sont autour de ça sont joyeux ils poussent des cris de joie elle va apercevoir d'autres êtres purement humains qui essayent de se terrer un peu dans la ville pour pas qu'on les voit et qu'ils se font tout petits en tout cas et elle est complètement terrifiée par ce qu'elle vient de voir et c'est à ce moment-là qu'en levant la tête elle va apercevoir en train de flotter au-dessus de la citadelle un gigantesque vaisseau cylindrique dessous le ventre de cet immense vaisseau va sortir des sphères de lumière qui vont d'abord commencer par réduire à néant la citadelle et puis le vaisseau va se mettre à émettre des rayons puissants quatre en tout et là elle va être complètement sidérée parce qu'elle est au-dessus de la Terre elle est plane et elle voit que ces rayons découpent mais comme une scie le continent de Mû les montagnes et que tout ce qui est découpé s'enfonce tranquillement dans le Pacifique et que tout va disparaître une partie du continent de Mû en tout cas au moins un tiers du continent de Mû va disparaître à ce moment-là avec cette technologie-là à peine a-t-elle vu ça qu'elle se sent aspirée et là elle se retrouve en train de flotter au-dessus du continent qui se trouve au milieu de l'océan Atlantique et là le paysage est totalement différent elle se retrouve en train de flotter au-dessus d'une falaise elle est au-dessus d'un jardin le jardin la falaise est en surplomb au-dessus de la mer l'endroit est agréable la lumière est amisée le jardin regorge de belles fleurs il y a des grandes volières avec des oiseaux bleus et or ou noirs et or qui s'ébatent qui chantent de belles mélodies le lieu est entouré de murailles ce jardin est entouré de murailles et d'un seul coup au milieu du jardin elle voit assise sur un banc de pierre deux adolescentes en longue robe blanche qui sont en train de discuter et d'un seul coup Roselyne sent que sa poitrine se déchire et qu'elle est intégrée aspirée à l'intérieur du corps de l'une des deux jeunes filles elle entend une voix intérieure qui lui dit que la jeune fille qu'elle vient d'intégrer s'appelle Pankal et que l'autre jeune fille son amie qui discute avec elle s'appelle Ismaili et à ce moment là elle est totalement devenue Pankal et elle entend une voix qui appelle et qui demande qui cherche visiblement Pankal et Ismaili donc elle se dirige vers une sorte de petit bâtiment elle rejoigne à l'intérieur de ce petit bâtiment des jeunes filles qui sont en train de méditer certaines arrivent à faire virevolter des objets en cristal ce sont des objets sacrés on lui dit que ça s'appelle des niches et bon elles sont un petit peu elle enfin Pankal et son amie Ismaili un peu gênée parce qu'elles ont loupé le cours donc elles essayent de ne pas se faire repérer par celle qui éduque toutes ces jeunes filles qu'on lui dit enfin on dit qu'elle s'appelle la vénérée mère éducatrice vous allez voir qu'elle est vénérée un petit peu partout et Roselyne va comprendre qu'elle est destinée à travers la personne qu'elle a intégrée à devenir ce qu'on appelle une charalée une charalée c'est quelqu'un qui va s'unir à un empereur pour mettre au fond ce qu'on va appeler un inkhali et l'inkhali c'est un grand prêtre tenir la charalée de l'empereur d'un continent un petit continent une colonie atlante puisqu'elle apprend aussi qu'elle est en Atlantide qui s'appelle l'inkhali alors les charalées ce sont des jeunes filles en Atlantide qui sont élevées en Atlantide éduquées qui sont des jeunes filles qui sont vierges qui sont issues de la noblesse et elles sont destinées donc toutes à donner naissance à un grand prêtre qu'on appelle l'inkhali lequel a la charge de guider tout le peuple spirituellement Pankal a été confiée au temple pour devenir charalée par ses parents alors qu'elle avait 4 ans en général les enfants intègrent ce temple vers 4 ans les jeunes filles elle ne sait pas qui sont ses parents c'est la règle elles ne connaissent rien de ses parents elles ne connaissent pas le nom de leurs parents la seule chose qui les relie à leurs parents ce sont les niches donc les fameux cristaux qui sont offerts par la famille et qu'elles gardent par devant elles quand elles deviennent apprenties charalées si je puis dire une fois qu'elles ont été élevées et éduquées au hara au petit monastère dont j'ai parlé tout à l'heure où on les a vus faire des exercices et bien vers 13 ans elles vont quitter ce hara pour aller vivre dans un autre endroit qu'on appelle le terril où elles vont recevoir un enseignement supérieur et le jour de son entrée au terril Roselyne qui est devenue pancale va le vivre elle va avoir une cérémonie qui est organisée en son honneur au cours de laquelle on va lui présenter un personnage dont on va lui dire qu'il s'appelle le rail c'est un personnage puissant qui a un pouvoir absolu sur tous les empereurs et les inkhali et que c'est l'inkhali suprême finalement c'est le personnage spirituel le personnage le plus important de toute l'Atlantide et de ses colonies elle apprend que le rail qu'elle est en train de rencontrer est le rail 3 il n'est pas très beau il est adipeux il est chauve mais il est tellement bienveillant qu'elle se sent à l'aise avec lui et à la suite de ça il va l'adouber il va simplement lui poser la main sur la tête pour cela et on va l'emmener dans le terril suite à cette cérémonie on va l'emmener dans des appartements extrêmement bons parce qu'elle va comprendre qu'elle a le privilège de devenir vraiment une charalée importante puisque l'empereur qu'elle va épouser l'empereur d'inkhali est quelqu'un de très important elle va avoir en son service des vénérés mères qui vont l'accueillir en faisant une haie d'honneur et une vénérée mère va lui être assignée le soir de cette cérémonie d'atronisation elle va lui apporter une tisane qu'elle va boire et elle va lui dire pendant la nuit tu vas être consacrée à l'inkhal alors l'inkhal c'est la divinité suprême et elle a bu à peine quelques gouttes de cette tisane qu'elle tombe sans connaissance et elle se retrouve dans un autre endroit manifestement les années ont passé elle est charalée elle va être charalée elle a été choisie et il lui faut quitter l'Atlantide donc le terril où elle a passé plusieurs années de sa vie on va l'emmener alors avant de passer en Atlantide elle va passer elle va passer par la capitale qui s'appelle Poséide là elle va rencontrer à nouveau le rail 3 elle va rencontrer également l'inkhali de l'Atlantide qui s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle ce jeune homme il s'appelle Zosha et il est très beau il a l'air tellement bienveillant qu'elle est complètement séduite il va la marquer au bras droit avec une sorte de fer rouge elle va avoir une marque c'est la marque de la chambre c'est sympa alors il faut savoir qu'il y a des lignes intérieures apparemment en Atlantide pour se déplacer pourquoi ça te fait rire ? c'est le marquage au fer rouge ça fait un petit peu bétail oui ça y est un peu de ça mais enfin bon apparemment c'est comme ça que ça marche et donc elle a fait le voyage depuis le terril là où elle était jusqu'en Atlantide en vaisseau parce qu'il y a des vaisseaux des lignes intérieures apparemment il y a des vaisseaux volants et là pour rejoindre l'endroit où elle va aller puisqu'elle va rejoindre l'empereur d'inkhali et bien elle va prendre le bateau je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs parce que vous allez voir que c'est loin on va l'emmener quand même très très loin et je suis étonnée qu'elle ait pris le bateau donc elle prend elle va quitter ses vénérées mères elle est un peu triste et elle va se retrouver sur l'embarcadère l'inkhal donc Zosha va l'accompagner et elle va partir elle va partir et quand elle va arriver elle aura une sacrée surprise c'est qu'autant le climat de l'Atlantide est doux tempéré et agréable là elle se retrouve dans un pays froid où tout est blanc et elle se rend compte que c'est de la neige en fait arrivée sur le port de l'endroit où elle débarque elle est acclamée par la foule et elle se rend compte qu'il y a deux types d'êtres humains qui sont là des blonds aux yeux bleus dont elle va apprendre qu'ils vivent dans le nord de l'inkhali et ceux du sud qui sont des brins aux tamates et aux yeux gris et elle va Roselyne Palacio explique qu'en fait l'inkhali à cette époque était très vaste d'abord que le détroit de Bering n'existait pas c'est à dire que l'Alaska rejoignait la Russie que l'inkhali se trouvait entre le Yukon et la Nouvelle-Écosse et s'étendait jusqu'au nord du Mexique bon ben ce territoire là c'est simplement les Etats-Unis et le Canada quand même donc c'était un territoire une colonie atlante extrêmement importante Roselyne Palacio va lui expliquer va expliquer également qu'on lui a indiqué qu'il y avait d'autres colonies atlantes qui étaient disséminées en Espagne au Portugal en Algérie en Libye et que les habitants de ces colonies regroupées étaient de race noire à cette époque là qu'il y avait d'autres êtres colonisés qui vivaient en Égypte en Arabie en Mongolie et en Chine qui étaient des Asiatiques et qui s'appelaient les Berzes que les peuples d'Europe et d'Inde s'appelaient les Sherps qu'ils avaient le type Aryen et la peau brun-matte donc c'est une grande surprise pour Pankal enfin Roselyne Pankal de se retrouver en une Cali qui n'a strictement rien à voir avec l'Atlantide arrivée au palais la famille impériale l'accueille l'empereur donc elle va apprendre qui s'appelle Utah ça s'écrit comme les Indiens Utah ou la région des Etats-Unis donc c'est l'empereur qui doit devenir le père de son fils elle devient sa charalée il la regarde pas du moins quand il va la regarder c'est un peu comme il regarderait du bétail il est pas très agréable il est plutôt ordinaire dans ses manières et Pankal est plutôt bouleversé durant le banquet il va pas lui adresser la parole elle va se retrouver entre lui l'impératrice qui elle est carrément détestable elle supporte pas tellement la nouvelle arrivante donc ça commence pas terrible le lendemain il va y avoir une cérémonie qui va être célébrée Pankal va être revêtue par des dames d'honneur d'une belle robe blanche et on va lui offrir une somptueuse fourrure cadeau de l'empereur sa tête va être recouverte d'un voile elle va avoir une couronne sur la tête c'est à peu près une sorte de rituel de noces finalement et quelques mois plus tard elle va constater qu'elle est enceinte et personne lui adresse la parole dans le palais l'impératrice peut pas l'encaisser donc les courtisans se méfient l'empereur le regarde quand il a envie de la voir dans son lit et elle s'ennuie donc elle décide de dévorer les livres de la bibliothèque impériale qui est bien garnie ce que l'empereur va atteindre un très mauvais oeil il lui en fait la remarque en lui disant que la charalée ne doit pas être instruite ni en politique ni autrement ni en histoire que ça la regarde pas ça lui donnerait trop de pouvoir qu'elle se limite aux choses spirituelles donc plus de bibliothèque interdit on lui rappelle également qu'elle est atlante qu'elle se trouve en terre inkalienne que l'Atlantide a colonisé l'Inkali donc qu'elle se tienne tranquille voilà donc ça se passe pas très bien elle est considérée comme une rebelle insupportable et un jour où ça va mal se passer il va lui coller une tarte donc elle va quand même elle va pas tellement apprécier et donc à partir de là elle va être confinée avec son ami Ismaili pendant tout le temps de sa grossesse dans un appartement luxueux avec très peu de visites sinon une visite d'une seule personne qui est agréable qui est une jeune femme qui est un peu plus âgée qu'elle qui est la fille de l'empereur Uta qui s'appelle Adalé et Adalé c'est sa fille qui est la plus jeune elle est très douée sur tout ce qui est choses spirituelles et pouvoir de l'esprit donc elle va éduquer ces jeunes femmes à des choses qu'elles ignoraient concernant leur capacité par rapport au pouvoir de l'esprit et il y a une amitié sincère qui va se développer entre ces femmes et qui va permettre de disons à à Pankal et à Ismaili de vivre un petit peu mieux leur vie enfermée dans leurs luxueux appartements elle va surtout leur donner des nouvelles de ce qui se passe à l'extérieur du palais il y a la révolte en Inkali dans tous les territoires de l'Atlantide d'ailleurs à Posséide donc en Atlantide le beau Zosha le Inkali a été assassiné par ses propres prêtres qui lui reprochaient de trop inciter le peuple à évoluer ce qui est de plus en plus inquiétant c'est qu'il y a des séismes partout qui ont commencé à ravager le territoire Atlante enfin le continent d'Atlante Pankal est bouleversé elle a l'impression elle a le pressentiment que les choses vont mal se passer et c'est à ce moment là qu'elle va accoucher d'un petit garçon qui s'appelle Pan la réconcilier avec l'Empereur Huta qui est ravie d'avoir un joli petit garçon d'autant que l'enfant lui ressemble et les rapports vont s'améliorer un petit peu l'impératrice Nailé elle n'est pas très contente évidemment elle a décidé de toute façon de gâcher la vie de la charalée Pankal et quand le petit garçon va atteindre ses deux ans elle va exiger qu'il vienne dans ses appartements et qu'il soit retiré à sa mère car elle estime que c'est elle qui doit instruire cet enfant en tant qu'impératrice Pankal le prend évidemment très mal et là pour une fois l'Empereur Huta va décider qu'il ne faut pas laisser l'impératrice faire va lui donner raison il va lui permettre de s'installer avec son amie Ismaili dans une très belle demeure qui se trouve au bord d'un lac où elle va pouvoir être tranquille pendant des années ça sera vraiment l'époque des jours heureux comme elle dira et elle va apprendre durant cette période la télépathie et la lévitation le tout avec Adalée qui viendra qui viendra leur donner des rudiments supplémentaires par rapport à ce qu'elles savent déjà et surtout Adalée et elle vont apprendre au petit Pankal qui apprend très vite d'ailleurs parce qu'il est très doué tous ces principes de télépathie de lévitation donc c'est très agréable cette vie là et tout le monde fait des progrès sur les pouvoirs avec ses pouvoirs psychiques mais un jour ça va se gâter le petit Pan a atteint 5 ans et normalement il doit être consacré au temple il doit être enlevé à sa mère et ça on peut dire que Pankal ne l'accepte absolument pas donc ça va ça va pas le faire du tout d'autant qu'Utta la prévient qu'il ne sortira plus du temple qu'elle ne pourra plus le voir et qu'il sera enfermé dans le temple jusqu'à ses 18 ans et elle décide à ce moment là de quitter l'Inkali et de s'enfuir la situation s'est dégradée de plus en plus en Atlantide à ce moment là l'Inkali voit arriver de toutes parts les émigrés Atlantes ils arrivent en masse la famine commence à régner les troupes se multiplient c'est un peu partout comme ça dans les provinces d'Inkali elle sait que c'est la même chose en Atlantide que la situation est aussi grave mais elle décide de retourner au terril de Corossa en Atlantide où elle a été éduquée et la fuite va avoir lieu la veille du jour où le petit garçon Pank doit rentrer au monaxaire de Xarémont et c'est Adalet donc la fille de l'empereur qui a organisé cette fuite parce qu'elle estime que c'est et c'est tout à fait juste qu'on ne peut pas retirer son enfant comme ça à Pankal et Adalet considère qu'elle doit rendre service à ses deux amis ce qu'elle va faire et elle est tombée amoureuse entre temps au grand dame d'ailleurs de l'empereur et de l'impératrice du capitaine des vaisseaux aériens de patrouille de l'empereur donc il a des vaisseaux à sa disposition et on prévoit non pas d'emmener directement en Atlantide le petit groupe mais de faire un petit détour par une autre terre avant d'aller de rejoindre l'Atlantide qui est la terre d'Amor donc le capitaine de vaisseau les emmènera en Amor simulera une panne enfin une patrouille qui a mal tourné avec une panne pour justifier qu'il a été obligé de se détourner et ça va se passer comme ça la fuite va réussir Pankal et Ismaili sont tirés d'affaires Pan aussi le seul problème c'est que il va falloir que Pankal se cache parce que les gens de la mort ont un physique différent du sien elle est blonde aux yeux bleus les autres sont avec des cheveux bruns les yeux gris sont un petit peu différents et ils sont tous pareils donc elle va se faire repérer et elle sait parfaitement bien qu'au-delà même des frontières de l'Ikali on est en train de la chercher donc elle va se voiler elle va se mettre des voiles sur la tête pour pas qu'on la reconnaisse elle va confier enfin elle va s'arranger avec Ismaili qui elle a le physique qui convient parce qu'elle est différente elle va faire passer Ismaili pour la fille de Pan et elles vont longer les murs jusqu'à ce qu'elle décide de rentrer dans un groupe de commerçants elles vont passer inaperçues elles vont finalement trouver du travail à l'extérieur de la capitale de la mort et elles vont s'occuper du bétail et d'une ferme et le petit pan va se mettre alors qu'il est petit garçon à garder les animaux également elles s'aperçoivent très vite que c'est le bazar complet dans cette colonie d'amor cette terre d'amor la vie est dissolue les gens ont des mœurs très particulières tout le monde saute sur tout le monde pour Ismaili qui est une jolie jeune femme elle va avoir bien des soucis à plusieurs reprises un jour on va surprendre enfin Pankal va la voir revenir très amochée parce qu'elle s'était tapée dessus et là c'est à ce moment là d'ailleurs qu'il va être tellement énervé qu'il va se concentrer sur un objet qui est posé au sol et qui va réussir à le faire l'éviter très bien à la grande surprise de Pankal et d'Ismaili parce qu'elle ne savait pas que le petit garçon avait de telles capacités et un peu plus tard ce petit garçon qui a développé donc ses capacités va annoncer à sa mère et à Ismaili qu'il a entendu parler de gens qui vivaient dans les forêts et qui étaient des adorateurs du soleil et qui voulaient absolument lui, Pan aller les retrouver et vivre avec eux et le petit groupe va partir rejoindre ces ermites de la forêt qui vivent totalement à l'écart de la société en terre d'amour ils marchent sans trop savoir où ils sont ils sont dans une forêt dense il y a encore des belles forêts denses à cette époque là et Pankal d'un seul coup alors qu'elle est en train de marcher reçoit un message télépathique de son fils Pan qui est parfaitement clair alors elle est totalement surprise parce que depuis qu'elle a quitté le palais elle est incapable elle ne voit pratiquement plus les orats elle est incapable de capter tout ce qui est télépathique alors elle est surprise d'abord d'entendre quelque chose puis surtout de voir que son fils est capable de communiquer aussi facilement en mode télépathique et c'est à ce moment là que Pan et Ismaili également qui a conservé toutes ses capacités entendent comme un son plutôt une vibration qui les guide à travers la forêt et ils vont suivre d'ailleurs le chemin de ce son jusqu'à arriver dans un endroit une petite vallée qui culmine au dessus d'une espèce de village où il n'y a plus grand chose debout un petit temple quelques bâtiments ils vont descendre et ils vont voir un vieillard qui attend il a les cheveux tout blancs longs une longue barbe blanche il félicite Pan d'être arrivé jusque là en lui disant qu'il l'attendait il est totalement aveugle ce vieillard mais il se dirige tout à fait normalement il n'a pas besoin de ses yeux finalement dans la journée ils vont vivre dans la forêt la nuit ils vont rentrer sous terre puisque sous les bâtiments il y a des des cavernes il y a tout un réseau de souterrains qui mènent très loin et ils vont se protéger dans ces souterrains la nuit dans la journée donc ils sont dehors ils se nourrissent de fruits de petits poissons enfin la vie est très agréable le vieillard qui dit s'appeler Ram va expliquer à tout le monde qu'il a été envoyé par l'Incal donc c'est le prêtre suprême c'est le dieu suprême pour permettre à Pan de poursuivre son enseignement spirituel Pan doit devenir l'Incal c'est à dire le prêtre suprême de toute l'Atlantide et de ses colonies donc il a été envoyé par l'Incal donc le dieu suprême il va leur dire mais vous voyez beaucoup disent en Atlantide que Ra est le dieu suprême mais non il y a Ra le soleil et il y a le dieu suprême l'Incal c'est pas la même chose l'enseignement a lieu Pan est particulièrement doué il fait éviter tout ce qu'il trouve sur son chemin et des pierres de plus en plus grosses il sait se déplacer dans un noir absolu et surtout il sait se projeter dans l'astral il sait entendre les conversations à distance comme s'il était à deux pas et un jour Ra me demande à Pankal si elle veut expérimenter une sortie astrale elle lui est persuadée qu'elle est agréable de le faire Ra me lui dit t'inquiète pas il me dit tu vas aller voir Uta alors là elle n'est plus trop d'accord tu vas aller voir Uta je veux savoir s'il a ordonné une nouvelle recherche s'il est en train de vous chercher à l'heure actuelle donc elle accepte de toute façon elle a compris vu le ton drame qu'elle n'avait pas trop le choix et son petit garçon Pan décide de l'accompagner dans la sortie astrale et elle va atterrir effectivement dans la capitale d'Inkali donc à Talta dans la chambre du conseil où sont assemblées Uta et ses ministres et également des médiums qui sont en train de se prendre un savon parce que Uta les traite d'un capot leur disant que leur double vue est nulle parce qu'ils ont été incapables de la retrouver depuis le temps qu'elle est partie et qui demande effectivement à ce que de nouvelles recherches soient faites et Panca va à un moment se retrouver dans un autre endroit dans la couleur du palais elle va percevoir son amie Adalet qui rentre par terre qui a l'air d'avoir perdu la tête elle est chouée en bataille et à ce moment là elle va rentrer dans son corps ça va beaucoup la choquer d'avoir cette vision les années passent Pan à 9 ans Ram est de plus en plus vieux sa santé décline et il annonce que maintenant son enseignement est terminé que lui va partir et que doivent se préparer à repartir et pour revenir en Atlantide et ils vont effectivement devoir repartir en Atlantide qui est de plus en plus dévastée par les séismes les rangs de marée mais également par un virus qui s'appelle le WAREX qui décine les populations lesquelles essayent de fuir le continent Atlante pour aller se réfugier dans certaines colonies que ce virus décide or décime les corps qui sont hyper acides tiens comme le cancer on abandonne partout les cadavres dans les rues les gens de la mort de la terre d'Amore et d'Inkali n'en peuvent plus des immigrants qui arrivent de partout qu'en plus de ça il y a une révolte qui est menée en Atlantide par un être particulièrement pervers et mauvais qui s'appelle Bélial ça j'en avais déjà parlé quand j'avais évoqué Edgar Cayce les fils de Bélial et donc ce Bélial fait en sorte que la révolte enfle de plus en plus il incite tous les gens à se rebeller c'est lui finalement qui a fait assassiner via ses prêtres le grand l'Inkali de 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 il a confiné le rail 3 qui est donc l'entité spirituelle importante quand même qui est même au dessus des empereurs dans ces terres et ce Bélial dirige une puissante armée il tient la planète sous son joue il est despote c'est vraiment une force du mal qui gouverne, il a fait assassiner tous les inicalis, sauf quelques-uns qu'il a mis de côté et qui sont démis de leur fonction et il recherche évidemment lui aussi le petit porte qui arrive hors de question qu'il devienne le grand inicali le grand prêtre de l'inicali malgré tout ça Pankhal dit moi je décide malgré tout de repartir avec mon fils et Ismaili pour Korosa en Atlantide les adieux avec Rav vont être compliqués parce qu'ils se sont attachés aux uns et aux autres mais c'est le moment et Pan est en plein lui en effervescence il faut qu'il rentre en Atlantide il a toutes ses capacités il est équilibré et surtout il dit à sa mère il ne nous arrivera rien je connais mon destin quand il va arriver en Atlantide il va arriver par un port qui s'appelle le port de Cazil là ça va poser un problème parce que comme ils se sont enfuis et qu'ils sont d'une noble caste ils ne possèdent pas le tatouage qui est leur carte d'identité et qui n'appartient qu'aux gens de la caste de la petite caste dont ils font désormais partie maintenant donc il va falloir qu'ils soient très prudents ils vont être obligés de rester sur le bateau ils vont être obligés de se cacher même dans des poubelles avant de pouvoir sortir de là à la faveur de la nuit et là ils vont avoir de la chance parce que à Cazil vivent les parents biologiques d'Ismaili et ils vont rejoindre cette famille biologique d'Ismaili qui va les accueillir avec beaucoup d'amour à bras ouverts les cachés qui va raconter à Ismaili leur fille à Pan et à Pankal les horreurs commises par Bélial les prêtres assassinés les vierges violées dans les temples le Raïs le Raï 3 qu'on a banni la volonté évidente de Bélial de supprimer toute force spirituelle et tout ce qui s'y rattache et surtout la débauche qui a lieu partout la situation des femmes est dramatique elles sont violées la plupart du temps on les égorge pour un oui pour un non Bélial est complètement fou il a fait sauter plusieurs barrages dans les terres d'Atlantide de vastes étendues sont noyées sous les eaux des milliers de gens ont péri des villes côtières ont disparu à cause des séismes et des tsunamis la capitale est devenue une ville noire qui est gouvernée par tout ce qui est plus monstrueux le vice, la violence, la mort bon ça va être compliqué de se déplacer finalement le fils enfin disons le frère de d'Ismaili a un ami qui est moine qui va se débrouiller pour trouver un véhicule parce que tout est cassé mais enfin il va réussir à trouver un véhicule qui va permettre d'emmener tout ce petit monde au terril de Coroza et quand ils vont arriver à Coroza c'est pas mieux c'est le chaos la ville est pratiquement complètement détruite quand ils vont arriver au terril le temple est effondré les bâtiments sont effondrés il n'y a que deux bâtiments et arrivés devant ils vont voir apparaître les vénérés mères pas toutes la plupart ont été tués elles les accueillent chaleureusement elles leur disent de revenir vite à l'intérieur parce qu'il y a un risque il y a les gardes de Bélial qui rôdent toujours elles expliquent également que les bâtiments et le temple ont été détruits par le le rayon Tuahoy ce rayon Tuahoy c'est un rayon qui provient de l'énergie du cristal qui est équivalent à l'énergie nucléaire il fait de gros dégâts partout et Bélial s'en sert à tour de bras on leur dit qu'il faut rester à l'abri qu'il faut se cacher toute la journée parce que ceux de Bélial cherchent partout à plusieurs reprises effectivement ils vont arriver au terril et tout le monde va se cacher dans les caves Bancal et Pan vous rencontrez un inkali survivant qui est à Coroza aussi qui a été épargné mais démis de ses fonctions cet inkali va leur apprendre Kuta est le seul empereur de toutes les colonies à résister avec efficacité à Bélial que Bélial est de plus en plus fou qu'il mène des expériences de plus en plus terribles avec le rayon Tuahoy qu'il y a des séismes de plus en plus graves que le nord de l'Atlantide a été totalement dévasté et qu'il est en train de couler dans les eaux et là il va se passer au moment de cette discussion quelque chose d'assez particulier parce que Roselyne Pancal va se retrouver dans un autre moment elle va se retrouver en train d'assister au sacre de son fils Pan qui est devenu adulte mais comme ça sans transition donc elle est un petit peu perdue elle se demande ce qui lui arrive parce qu'elle était rentrée dans l'histoire finalement et là elle se retrouve Roselyne et Roselyne qui est en train de regarder le sacre de Pan qui est un beau jeune homme qu'elle reconnaît parce que ce jeune homme c'est le jeune homme qu'elle a rencontré dont elle est amoureuse rencontré quelques mois plus tôt c'est son fils Pan qu'elle a souvené donc ça, ça la perturbe et ça la met très mal à l'aise évidemment et surtout ce qui va complètement la surprendre c'est qu'elle voit Pancal ce qu'elle était ce qu'elle avait intégré l'être qu'elle avait intégré se diriger vers elle la voir elle, Roselyne et lui mettre un cylindre sur le front qui la fait retomber dans un état second où elle reprend le fil de l'histoire c'est quand même elle a eu un mais c'est très curieux parce qu'en fait c'est des superpositions d'espace-temps mais avec certains personnages qui sont apparemment embriefés parce que Pancal visiblement à ce moment-là savait qui elle était elle devait avoir ses mémoires futures en tête c'est assez curieux ce qui s'est passé donc elle va revenir dans le présent de Pancal dans le comment dirais-je dans l'évolution des choses où elle en était restée elle va se retrouver face à Utah puisqu'elle a rejoint finalement comme elle avait l'intention de le faire et son fils du moins la capitale d'Inkali et elle va se retrouver face à l'empereur Utah et Utah il va très mal accueillir comme on s'en doute Roselyne Pancal elle va prendre un savon de première il va l'accuser d'avoir semé la mort la désolation dans sa famille il va lui apprendre qu'acheter le capitaine du vaisseau qui les avait aidé à s'enfuir est mort en mer il a simulé la panne mais malheureusement son vaisseau a une défaillance donc il est décédé et à la suite de ça sa plus jeune fille Adalé a perdu elle a raison qu'elle est venue folle et qu'elle a fini par se pendre il hurle de rage de désespoir et il bannit à ce moment là Pancal il lui dit tu t'en vas tu ne reviendras jamais plus en Inkali elle est bannie ça va être un grand choc pour Pancal Roselyne Ismaili un autre choc parce que son ami Ismaili va mourir de ce fameux virus qui dessine les gens le temps passe le climat a totalement changé les pluies sont incessantes les plaines sont inondées les habitants se réfugient sur les collines l'eau monte de plus en plus l'eau des océans monte de plus en plus aussi à tel point que la falaise où se trouve le terril à Corossa va être bientôt recouverte Utah va lutter autant que faire se peut jusqu'au bout contre les arnais de Bélial après son décès Roselyne Pancal va voir Panc très populaire prendre sa place alors il a décidé Panc de cumuler l'état d'empereur et Dinkali donc il sera les deux il ne refera malgré sa position il ne fera jamais revenir sa mère à ses côtés puisqu'elle a été bannie par son père il respectera la parole de l'empereur donc il ne reverra jamais sa mère au grand dame évidemment de Pancal après tout cela il va décider de voyager Pancal d'aller voir ce qui se passe dans son empire finalement et puis il va réorganiser la population parce qu'il y a des famines il va leur apprendre la connaissance des plantes pour nourrir et soigner il va imposer à sa population de vivre bien sainement il va se marier aussi il va se marier avec la fille d'un rebelle qui a trahi les troupes de Bélial elle va lui donner deux fils sauf qu'il va se perdre un petit peu de vie dans la spiritualité il ne va plus vraiment être rinkali ni très spirituel il va surtout avoir beaucoup de femmes à droite et à gauche une femme dans chaque port et beaucoup d'enfants dont un qui s'appellera Belle et Belle va être son principal ennemi et un ennemi tel qui va être obligé de le faire assassiner et ce qui sera son remords jusqu'à la fin de ses jours et tout ça Roselyne va voir cette vie qui défile pour son fils de cette autre vie en accéléré et puis à un moment elle va être vraiment surprise c'est qu'elle voit les dernières images de son fils Pan qui est devenu un vieillard qui est au seuil de la mort et elle se retrouve soudain dans le vaisseau où elle se trouvait où elle a été enlevée finalement et on continue à lui faire défiler des tas de visages donc Pan elle s'étissait c'est le jeune homme avec lequel elle sort depuis quelques mois et elle voit que les visages d'Ismaili Adalé et ce sont des visages qu'elle connaît Adalé son amie Adalé la fille de l'empereur on est autre que sa fille Valo dans cette vie là et ça ça se passe en 1966 mais dans le temps dans les années suivantes elle va rencontrer dans cette vie à venir dans sa vie du 20ème siècle des gens qu'elle a vus en Atlantide elle va les reconnaître donc c'est quelque chose de très 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 bouleversant elle est sortie de toutes ses vies en Atlantide et elle est à nouveau dans le vaisseau elle reprend peu à peu conscience de l'environnement qui l'entoure et elle voit qu'il y a un être qui est penché au dessus d'elle il lui dit maîtrise tes émotions regarde l'écran et je vais te montrer des choses derrière cet être elle voit d'autres êtres qui sont froids pas très sympathiques et à nouveau les images se remettent en marche après l'effondrement de l'Atlantide les épidémies le dénuement c'est une catastrophe une grande partie de la population mondiale a été décimée c'est le retour à la vie primitive les connaissances vont se perdre seuls que quelques initiés vont partir pour préserver cette connaissance notamment dans les Andes et dans les Himalaya on explique que c'est dans ce contexte que la fédération les membres le grand maître de la fédération universelle décide de porter secours à ceux qui ont survécu mais un secours alimentaire et autres pour l'instant mais surtout spirituel pour qu'ils commencent à réévoluer à nouveau dans l'autre sens et dans un sens spirituel et elle va sentir à ce moment là qu'elle s'élève dans les brumes terrestres et qu'elle est à nouveau en train de regarder la terre et là il y a une voix qui lui dit tu vas voir autre chose et on lui parle de Sodome et Gomorre Sodome et Gomorre tout le monde connait il y a des passages de la Bible la Bible dit qu'il s'y passait des choses enfin les gens avaient tellement dégénéré dans leurs mœurs c'est la spiritualité que Dieu a décidé Yahvé très exactement à décider de les anéantir donc là on va lui parler de Sodome et Gomorre sur l'écran elle voit défiler des images elle dit que ça ressemblait à ces images aux images du film les dix commandements un petit peu la ville est grouillante de monde mais quand elle va descendre dans la ville elle va avoir une surprise c'est qu'elle va rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec des humains ils sont trapus enfin ils sont humains mais moches vraiment moches petits difformes et puis alors ceux qui sont un peu plus humains que les autres ils sont franchement moches aussi enfin vraiment ils sont très spéciaux les gens de Sodome et Gomorre ils ont le regard vide et quand ils n'ont pas le regard vide ils ont l'air mauvais la ville est d'une saleté repoussante il y a des ordures partout ça sent très mauvais enfin elle est stupéfaite elle se retrouve d'un seul coup projeté dans une forteresse et dans une salle immense où des gens hideux exactement comme ceux qu'elle a vus dans la rue complètement hives sont en train de boire et de manger allongé un peu partout il y a un trône dans cette salle où siège une sorte de monstre couronné vêtu d'une sorte de toge rose très moche elle voit qu'il a le dos nu avec des poils partout poilus comme un singe des yeux difformes à un moment elle va voir une jeune fille difforme qui a des arcades sourcilières proéminentes et le nez si épaté que ça lui couvre le visage pratiquement qui s'approche de son trône il y a un jeune homme qui la rejoint qui a l'air d'être trisomique ils se prosternent tous les deux devant lui et des gardes leur arrachent à ce moment là leurs vêtements elles les obligent à s'accoupler enfin bon c'est un désastre complet ça le mégomore et la voix qu'elle entend lui explique que pour Mu ce qu'elle a vu était la conséquence de la dégénérescence des humains et ça c'était lié aux expériences qui avaient été génétiques ratées qui avaient été faites par les Elohim et elle va se retrouver à nouveau en train de flotter à l'intérieur du vaisseau-mer et là elle voit elle en sort c'est un autre vaisseau-mer ça survole que Sodome et Gomorre et elle ressort de ce vaisseau et elle s'aperçoit à ce moment là que cet immense vaisseau qui flotte au-dessus de Sodome et Gomorre est en train de projeter des rayons extrêmement puissants sur la ville qui vont la réduire ainsi que la forteresse en coutières les gens sont pétrifiés il ne reste plus de Sodome et Gomorre qu'une sorte de nuage bleuté qui dérive lentement la voie va expliquer que ce sont les âmes des victimes qui se sont regroupées qui forment ce nuage bleuté qui va d'un seul coup former une boule d'énergie qui va disparaître dans le ciel et puis les images vont s'effacer elles se retrouvent encore dans la salle du vaisseau devant le cristal qui va projeter d'autres images et là elle va avoir une sorte de rayon qui forme comme un cône qui se détache de la terre qui passe devant la lune et ce cône devient comme une sorte d'immense cristal qui file vers le soleil qui a l'air tout pal à côté de l'éclat de ce cristal ce cristal va continuer dans la voie lactée qui va totalement s'éclairer et la voie qui l'informe va lui expliquer qu'il s'agit du logos au moment où il quitte la terre et que ça s'est passé il y a 2000 ans on lui explique que logos c'est la partie de la divinité suprême que c'est donc l'esprit qui avait intégré le corps du Christ et que ce qu'elle vient de voir c'est cet esprit le logos donc l'esprit divin qui retourne à la source c'est l'âme du Christ qu'elle vient de voir finalement alors quand elle voit ça évidemment elle est complètement bouleversée la voie continue en lui disant que les terriens ont oublié leurs origines leurs écrits ont été falsifiés manipulés et à ce moment là elle voit un être qui est à ses côtés qui se penche vers elle l'être à la vibration féminine qu'il avait qu'il avait déjà approché et cet être plonge ses yeux dans les siens et elle voit le corps de l'être se mettre d'un seul coup à vibrer se mettre à s'allumer comme une il dégage de la lumière et les autres corps en revanche qui étaient autour les autres êtres disparaissent à travers un mur invisible elle ne voit plus rien elle est plus seule qu'avec ses têtes qui viennent s'illuminer et là elle voit comme un balai de particules ça dilue la forme de cet être elle ne voit plus que le cerveau de l'être qui est en train de flotter c'est très particulier tout à coup elle voit alors ça c'est carrément un dégoût pour elle le corps qui se reforme alors organe par organe le foie par elle les poumons l'estomac après ça sera les os os par os muscle par muscle les cheveux qui poussent et ça c'est pas très ragoûtant à vrai dire elle est un peu surprise et à la fin ça fait quand même un être magnifique une belle jeune femme complètement nue complètement humaine magnifique et plus tout flante de beauté qui la regarde gentiment qui a d'une incroyable douceur qui a un regard empli de compassion qui bouleverse complètement Roselyne la femme lui sourit elle lui dit je m'appelle Merathos elle lui prend la main Roselyne se dit ouh là là elle a la main glacée l'autre a entendu sa pensée elle lui dit ah bah oui je viens de me transformer j'ai pas le temps de me réchauffer comme ça mais bon et à ce moment là Roselyne Falasio sent à nouveau qu'elle se disloque dans l'espace et dans le temps et à ce moment là elle va voir des images défiler à toute vitesse avec une voix off finalement dans sa tête qui résonne à nouveau qui lui explique en saccade et d'un ton monocorde elle a l'impression que la voix est enregistrée c'est pas ce qu'elle entendait avant voilà ce qui va se passer voilà ce que la terre va subir alors on lui montre ce qui semble être pour elle la Californie elle voit des voitures futuristes qui circulent dans les villes elle voit une énorme faille dans le sol on lui explique que c'est la faille de Santandréas qu'il va y avoir un immense glissement de terrain que cette crevasse va se former à la hauteur de San Francisco et de San Luis il va y avoir des terribles séismes partout qui vont affecter la Californie et notamment San Diego San Francisco que le Mexique et l'Amérique du Sud vont trembler en même temps très violemment qu'un terrifiant et ultime séisme rayera de la carte San Diego Long Beach San Luis San Francisco Los Angeles Hollywood détruira qu'un tsunami détruira Guadalajara et également Acapulco que cette catastrophe sera suivie d'une immense invasion de sauterelles qui dévastera le Middle West et tout ce qui est au centre des Etats-Unis qui est une famille totale aux Etats-Unis que la centrale nucléaire d'Indian Point près de New York qui d'ailleurs est une des centrales à emmerdement aux Etats-Unis 1974 il y avait déjà eu un gros incident et j'ai lu récemment qu'il y en avait eu d'autres en 2016 donc cette centrale nucléaire d'Indian Point près de New York sera détruite que l'eau sera contaminée un petit peu partout que les USA souffriront de la soif de famine de contamination divers et variés qu'il y aurait une épidémie mondiale avec une maladie née en Afrique du Sud qui affectera le système nerveux que cette maladie mortelle créée dans des laboratoires c'était donc une arme bactériologique mettra isolera définitivement l'Afrique du Sud du reste du monde et qu'elle ne s'en relèvera pas oui d'accord juste pour te dire que Dragana a te posé justement la question a-t-elle reçu un message positif pour le futur de l'humanité serons-nous libérés de toute négativité merci Elisabeth je suis à 100% mais là du coup tu pile au moment où Dragana pose cette question t'es en train de faire un bilan pour l'instant on est dans les ennuis on est dans les ennuis alors je continue mais vous allez voir que c'est pas si grave que ça au fond alors je continue dans les prédictions empire technologique américain-japonais effondrement total on va découvrir dans le cercle arctique les vestiges d'une civilisation vieille de 15 000 ans ça c'est intéressant on parle beaucoup de pyramides au pôle en ce moment que des enjeux alors ça c'est moins drôle des enjeux nucléaires seront lancés sur des civils par des terroristes venus du Moyen-Orient ce qui provoquera de grands désastres alors il faut savoir que tout ça ça a été dit en 66 quand même qu'un monarque trompeur du Moyen-Orient ne respectera pas le traité de désarmement nucléaire et il utilisera l'arme nucléaire qu'un squelette sera découvert sur Mars que les Chinois rentrent sur la Lune ça a l'air d'être bien parti et ils construiront une base souterraine d'abord alors là la bonne nouvelle c'est le timing parce que que disent les êtres ils disent que dès 97 la Terre commencera à basculer sur son axe que le final aura lieu en 2000 que ça déplacera des terres et des océans provoquera des séismes et des tsunamis qui anéantiront la Terre bon on a quand même eu le séisme en Thaïlande qui apparaît-il bouger un peu l'axe de la Terre et ça correspond à cette période-là mais bon ça n'a pas été plus loin on s'en est bien sorti pour l'instant on va dire également à Rosine Palaccio qu'entre 88 et 92 et entre 95 et 98 alors n'oublions pas qu'elle est en 66 quand on lui dit ça les initiés qui sont sur la planète encore sur la planète Terre quitteront la Terre à bord de vaisseaux extraterrestres pour se rendre dans d'autres galaxies on les ramènera après la catastrophe de l'an 2000 pour aider une population qui à ce moment-là est réduite des deux tiers alors évidemment Rosine Palaccio quand elle entend ça elle est complètement saccagée de frousse et de désarrois en disant mais on ne peut pas éviter ça et l'être féminin de lui dire ah bah si on peut toujours éviter ça il faut simplement que les terriens progressent et rien n'arrivera ce qui veut bien dire que tous ces séismes ces tsunamis ces catastrophes et tout ça ça pourrait être bien lié aux agissements des êtres humains qui ne sont pas forcément des agissements nucléaires technologiques ou autres mais qui a une capacité évidemment de changer les lignes de temps et les choses la preuve c'est que toutes ces prédictions-là c'est pas arrivé et c'est pas la première fois que ça arrive parce que vous regarderez bien que pratiquement surtout les prédictions qui ont été faites ou contactées pratiquement jamais rien n'est arrivé voilà donc c'est plutôt une bonne nouvelle bon après ces désagréments au niveau des prédictions Merathos va regarder Roselyne Palaccio fixement et Palaccio va sentir comme une vibration à l'intérieur de son corps elle va sentir ses pensées qui vont se figer et une sensation de bien-être après ça mais tout va s'arrêter brutalement elle a l'impression que son corps d'un seul coup est lourd s'étouffe son esprit devient lent Merathos pose sa main sur son front et il l'appelle ma fille il y a la suite de celle sans son corps devenir un petit peu plus léger Merathos va lui parler télépathiquement pendant un moment elle a l'impression que les pensées de Merathos se mêlent aux siennes que tout est mélangé et qu'on lui transmet un maximum d'informations sur un écran elle va le revoir Nové vous savez le bel être qu'elle avait vu sur un matron qui va lui dire que chaque humain possède une partie de la puissance divine et qu'il se doit de la développer que ce n'est que la pensée qui crée la matière et qu'en voulant rendre la matière immortelle l'homme court à sa destruction il va lui dire également que ce qui freine les humains c'est la peur il va lui dire textuellement homme de peu de foi si vous laissez le doute envahir votre être vous perdrez tous vos pouvoirs et lui aussi malheureusement va annoncer que nos jours sont comptés en mettant une mise en garde incroyablement précise sur tout ce qui est nucléaire et autres technologies du même ordre on a toujours le même discours avec les êtres qui viennent d'ailleurs c'est toujours le même problème le nucléaire toujours et Roselyne constate à ce moment là que Meratos est en train de se dématérialiser que les deux autres êtres froids qui étaient derrière elle viennent se replacer à côté d'elle Meratos n'est plus visible mais elle continue à parler télépathiquement et d'un seul coup elle a l'impression que tout se dissout autour d'elle que tout bascule et elle entend comme un immense grincement un bruit métallique elle a l'impression qu'elle tombe tout doucement et effectivement elle est en train quitter le vaisseau et elle les voit elle voit à peu près elle voit tous les êtres avec lesquels elle était qui ont l'air tristes apparemment ça les touche de la voir partir et elle se retrouve ah oui au dernier moment elle entend une voix dans sa tête de Meratos qui lui dit il n'y a pas une vérité il y a des vérités ce qui veut bien dire ce que ça veut dire et c'est ce que je pense et elle se retrouve assise sur la plage en position du lotus devant sa copine qui est toujours figée tout le monde se réveille les mômes aussi tout le monde est un peu hébété et c'est à ce moment là que Pedro le mari de Monique arrive en courant il fait nuit en plus il fait complètement nuit affolé en disant mes pauvres amis je ne vous ai pas oublié j'ai eu une panne sur la route je ne sais pas ce qui s'est passé je ne pouvais plus arriver jusqu'à vous et là tout le monde est dans la voiture Pedro questionne sur la journée personne ne répond il y a un môme à un moment qui va dire on a vu Roselyne monter dans un gros navion bon et ça ne fera aucun commentaire sa copine a l'air figée pas tout le monde est figé quand elle va arriver à bon port alors ils sont hébergés chez la mère de Pedro et ça va être la surprise pour la bonne dame parce qu'on va s'apercevoir que Roselyne a la moitié du visage rouge vif tout le côté du cou la tempe qu'une des gamines un enfant de sa copine Monique a le visage complètement rouge également à la suite de ça les deux vont avoir vont perdre plus ou moins connaissance et vont dormir 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 pendant quelques jours avec du délire des cauchemars et beaucoup de fièvre quand Roselyne et cette petite fille vont se remettre elles et leur visage seront pour la petite fille complètement couvert de croûte et pour elle la moitié du visage bon et surtout c'est que sa copine Monique ne veut plus lui adresser la parole elle est absolument odieuse le finir par comprendre que Monique l'envoie à mort d'avoir attiré le malheur sur eux la mère de Pedro chez laquelle ils sont toujours hébergés va lui demander de façon très péremptoire de ne jamais parler de ce qui s'est passé à personne que si elle s'avise d'en parler ils n'iraient tous l'avoir un jour rencontré et là la bonne gamme va leur expliquer qu'un couple de voisins américains avaient disparu du jour au lendemain de leur maison en laissant le four allumé la table mise le dentier dans le verre d'eau et voilà qu'un peu plus tard une femme inconnue était venue leur dire qu'ils étaient morts dans un accident de voiture et donc qu'il ne faut pas parler de ces histoires-là qu'il se passe de drôles d'histoires dans leur région et qu'il ne faut jamais parler de ça là-dessus bon l'ambiance est devenue si délétère bon Pedro essaye de rattraper le coup mais ça ne marche pas que Rosine Palacio rentre chez elle au Canada elle ne va pas se sentir bien pendant un moment elle va souffrir de maux de tête de bourdonnement de migraine et puis la vie va reprendre sauf que de temps en temps elle entend des conversations qui n'existent pas elle voit des scènes qui n'existent pas il lui arrive parfois de capter les pensées des gens avec lesquels elle est en train de discuter ce qui est pas très agréable et en 78 elle va avoir un incident un petit peu particulier dans une maison qui se trouve près d'un lac canadien qui s'appelle le lac Masson c'est dans les Laurentides elle est réveillée vers 3h du matin ou une petite maison pour les vacances et elle est réveillée son ventre gargouille elle s'aperçoit qu'il y a du sang partout qu'elle est en train de perdre du sang elle se dit qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe elle va à la salle de bain et quand elle retourne dans sa chambre elle s'aperçoit que la fenêtre est grande ouverte qu'il y a un silence de mort dehors que les lumières de la cour sont allumées inexplicablement que le chien roupille comme un forcené et c'est à ce moment-là que la terre se met à trembler la petite fille sa petite fille Valot vient la rejoindre tout est tombé par terre dans la chambre le chien ne s'est toujours pas réveillé d'ailleurs et c'est à ce moment-là qu'elle voit percevoir par la fenêtre comme un petit point lumineux qui a une trajectoire erratique qui semble se rapprocher ça vacille et puis ça va ça vient ça approche et puis ça devient aussi gros qu'il y a un peu lourd c'est pouf ça disparaît dans un petit bois voisin bon l'hémorragie va se résorber d'elle-même dans une palacie elle ne saura pas trop ce qui veut arriver donc vous voyez il est sur le sujet dans les jours qui suivent elle va voir une frénésie déclure tout ce qui lui est arrivé quelques années plus tôt n'oublions pas qu'on est en 78 ça lui est arrivé en 66 et c'est en 1985 qu'elle publiera cette histoire absolument invraisemblable voilà donc ça sort un petit peu de l'ordinaire parce que c'est rare qu'on ait des histoires où les contactés repartent dans des vies parallèles des vies d'ailleurs qui sont manifestement les leurs dans un passé ancien et j'ai trouvé que c'était très intéressant c'est pour ça que je voulais raconter voilà merci beaucoup merci énormément oh là là quelle histoire je ne sais plus qui disait qui avait laissé un commentaire et qui disait j'ai l'impression d'y être donc complètement tu racontes super bien je te remercie beaucoup merci je te propose de prendre quelques petites questions pour peut-être essayer d'aller encore plus loin ou avoir des petites précisions donc on a Emmanuel qui te pose cette question qui te dit j'ai une petite question pour toutes les deux pour toutes les deux avez-vous déjà effectué vous aussi des régressions pour retrouver vos vies passées merci et ben non jamais par contre j'ai bien le sentiment que j'en ai vu de moi-même j'ai pas eu besoin de régresser voilà mais je rentrerai pas dans le détail parce que c'est un peu bizarre personnellement non pas de régression pour mais peut-être tiens un jour histoire m'intrigue j'essaierai peut-être mais non pas pour le moment merci Emmanuel pour ta question ensuite question de Michel qui nous dit coucou à Roselyne et Roselyne donc Nora et Elisabeth Mue et l'Atlantide ont-elles existé à la même époque ou à des époques différentes merci alors d'abord il y a plusieurs époques il y a eu apparemment sur la fin de Mue et la première Atlantide probablement quelque chose de concomitant ensuite Mue a complètement disparu l'Atlantide a continué beaucoup de gens de Mue seraient venus en Atlantide et l'Atlantide a trois périodes elle s'est effondrée en trois fois la dernière fois c'était assez récent puisqu'il y a à peu près 15 000 ans 13 000 ans et voilà donc mais c'était tout petit 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 par rapport à ce que c'était au départ c'était vraiment rien du tout ce qu'il en restait voilà donc il y a eu une concomitance dans des temps très reculés semble-t-il mais qui a disparu assez rapidement pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure puisqu'apparemment ça a été découpé en tranches assez brutalement c'est brutalement merci beaucoup ensuite une question de Noël qui nous dit petite question pour notre magnifique conteuse avez-vous déjà entendu parler de personnes ayant eu des vies antérieures justement antérieures justement à notre civilisation connue merci encore pour ces superbes soirées Nora merci beaucoup Noël donc là on est déjà dans les vies antérieures donc d'une partie de l'histoire qui n'existe pas officiellement avec Mu et Atlantide est-ce que tu as entendu parler de vies antérieures encore plus lointaines ? dans les bouquins plus lointaines plus antérieures que ça non j'ai simplement lu comme tout le monde sur certains écrits un peu ésotériques que les premiers êtres qui sont venus sur notre planète alors qu'elles étaient vraiment tout à fait en formation étaient des êtres purement éthériques et que ça s'était développé en se matérialisant au fur et à mesure qu'il y a eu plusieurs apports mais bon ça s'est arrêté là de gens qui m'aient raconté ça sur Facebook il y a pas mal de gens qui me parlent et qui me racontent des petites histoires quand même assez intéressantes de temps en temps et de temps en temps il y a des vies antérieures il n'y a pas que des vies humaines il y a des vies stellaires aussi nous ne sommes pas que des êtres humains nous sommes stellaires parfois voilà merci ensuite Baptiste qui nous dit vraiment un immense merci et une immense gratitude aussi pour toi Elisabeth et pour toi également Nora super et fascinante soirée j'en redemande encore Baptiste merci c'est gentil merci ensuite Maxime qui nous dit Lucie Belle se fait vieux il va bien finir par faiblir il tient le coup depuis un moment apparemment le bourg il n'est pas né d'hier donc j'espère qu'il va s'épuiser au moins sur notre planète puisque vous savez qu'il est en prison là finalement d'une certaine manière c'est sa punition donc son défi ce qu'il a lancé au créateur c'est d'empêcher toutes les âmes d'accéder au plan divin alors les amis faites un petit effort c'est un message que je lance à tous améliorons-nous pour pouvoir sortir parce que c'est la clé voilà parce que si tout le monde se met à être gentil bien pensant empate et bienveillant et qu'il n'y a plus de guerre il n'a plus de boulot Lucie Belle il l'a il l'a il l'a dans le baba comme on dit le guerrement et c'est le créateur qui a gagné c'est pas lui voilà donc c'est à nous la balle est dans notre camp comme on dit en effet alors un nouveau commentaire de Baptiste qui nous dit bonsoir Nora tous tous les branchés du web et bonsoir Nora merci Elisabeth est de nous transporter avec des mondes aussi merveilleux à chaque fois merci c'est gentil merci je suis bien transportée aussi moi quand j'écris ça j'y suis ensuite Régine qui voudrait une précision comment a-t-elle retrouvé ses vies antérieures ? elle les a vécues c'est à dire qu'on lui a montré sur le vaisseau vous avez bien compris qu'elle est dans un vaisseau il y a des êtres qui vont lui montrer à travers ce petit cristal qui transmet des hologrammes ses vies voilà et elle a vécu probablement pendant quelques heures plusieurs milliers d'années de ses vies via ces êtres dont on ne sait pas trop d'où ils viennent sinon que ce sont des galactiques ce ne sont pas des gens qui sont de notre galaxie apparemment ce sont des galactiques qui viennent d'ailleurs et voilà ils ont des technologies plus avancées que les nôtres semble-t-il merci il y en a Joanne qui nous dit avec Elisabeth à la fin j'aurais encore envie de crier une autre une autre merci encore une fois parce que je crois que j'ai eu la suée de ma vie j'ai eu chaud mais vous savez pas il a fait chaud 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 ce soir je suis décomposée alors deux trois petits commentaires et puis on va y aller mais de toute façon comme d'habitude je te copicole tous les commentaires pas sélectionnés ce soir et je te les envoie par email juste après et comme tu l'as rappelé on peut aussi te contacter via ta page Facebook et Elisabeth Decalini voilà c'est très facile pour la retrouver alors ensuite Franck Luc qui nous dit bonsoir Elisabeth et Nora les abductés semblent avoir des expériences similaires comme celle de Betty Andresson Travis Walton ou Roselyne Palaccio avec toutefois des nuances peut-être liées à leur culture voire éducation et connaissance Franck Luc mais oui ça veut dire qu'il y a des trames communes parce qu'ils sont toujours sur le nucléaire sur un certain nombre de choses mais il y a des scénarios différents mais quelque part ils sortent de tout ça quand même des lignes communes il ne faut pas rêver donc même si leurs prédictions se réalisent pratiquement jamais s'ils parlent d'endroits que personne ne connaît qu'on connaît très plein d'un jour parce que regardez cette histoire de la fin du centaure qui vient de sortir l'exoplanète c'est très intéressant parce que moi j'ai de mémoire de contacter qui ont rencontré des aides qui disaient qu'ils venaient de Proxima du centaure et d'une petite planète qui est à côté il y a des choses qui se valident dans le temps c'est quand même très marrant mais il y a des variantes sur tous les discours et ce qui apporte aux contactés ça c'est clair mais il y a quand même des lignes communes je suis en train de réfléchir à tout ça d'ailleurs en ce moment voilà ensuite Noël qui nous dit comme le suggérait M. Burenstenas pensez-vous que ce soit réellement sa vie antérieure et non pas celle d'une autre âme ? ça peut être tout à fait autre chose elle a pu très bien elle pense que c'est sa vie antérieure parce qu'elle a retrouvé dans sa vie au XXe siècle les mêmes personnes qui étaient des acteurs de cette époque-là donc ça peut être très bien sa vie antérieure mais elle peut très bien avoir intégré d'autres personnalités à des vies dans des vies très anciennes c'est très possible et puis bon comme un être je crois que c'est Nové à insister on vit quand même dans des mondes de conscience donc on fait ce qu'on veut et nous on est persuadés qu'on est dans la matière mais c'est peut-être plus compliqué que ça voilà merci on peut aller à travers le temps Nathie qui nous dit c'est génial ce qu'elle a vécu je veux bien qu'ils viennent ici aussi bisous à tous Nathie vers son voyage celle-là elle est pas mal celle-là moi je veux bien c'est pas trop désagréable quand même et Karine petit message de Karine qui me dit quelle générosité quel don elle a cette Elisabeth c'est une star entre parenthèses étoile de Nurea complètement Karine complètement d'accord avec toi merci beaucoup merci c'est vraiment chouette alors juste une petite info donc avec la rentrée donc c'est vrai que tu as pas mal de boulot à la rentrée donc il se peut que de temps en temps nous ayons à enregistrer pré-enregistrer une émission avec Elisabeth de Caligny je voulais vous le dire que vous ne soyez pas étonnés si jamais ça arrive mais voilà donc en soirée c'est toujours un petit peu difficile alors quand ça va être possible on va faire des soirées en direct et quand ça sera pas possible on vous proposera quand même ce genre d'histoire là ça sera enregistré mais toujours tous ensemble au même moment voilà ça sera lancé à la date qu'il faut à l'heure qu'il faut comme si c'était en direct mais ça sera juste pré-enregistré voilà si jamais ça arrive je vous préviens à l'avance donc merci beaucoup pour ton temps et merci beaucoup pour cette proposition Elisabeth pour qu'on continue à rester avec toi et à te retrouver une fois par mois pour ces fabuleuses histoires et c'est génial d'avoir aussi un aperçu un petit peu tranquille un petit peu détendu voilà ce sont des histoires des histoires où tu centralises beaucoup d'informations pour nous conter tout ça magistralement j'allais dire admirablement mal les deux admirablement et magistralement et de temps en temps d'avoir des ufologues qui vont plus mener des enquêtes aller plus dans le détail et ça demande une autre réflexion c'est une autre soirée donc ce soir c'est vraiment cool moi je suis pas ufologue c'est ça qui est bien justement ça donne un autre aspect d'autre saveur au dossier des histoires que les ufologues veulent pas raconter voilà parce que les ufologues ils aiment pas raconter les histoires de contactés moi j'aime raconter que les histoires de contactés mais je m'intéresse quand même ce que font les ufologues parce que comme tout le monde je me pose des questions voilà exactement alors petit détail pour l'émission avec Cyril il fait passer une petite affiche c'est marqué 20h 21h30 je me suis trompée c'était les affiches que je faisais avant donc c'est bien 20h30 22h pour tous les cours et toutes les émissions qui ont lieu sauf cas exceptionnels où on vous prévient vraiment mais c'est bien donc 20h30 le début du cours avec Cyril de lundi comme le cours de demain avec Philippe Weber Lily qui te dit merci c'était trop bien merci 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 et je le répète pour moi merci merci à vous toutes et tous de votre gentillesse ça me fait plaisir voilà merci beaucoup merci à vous tous merci Elisabeth on se retrouve donc demain pour le cours avec Philippe Weber que je vais suivre de votre côté donc dans la partie questions réponses demain soir et puis n'hésitez pas pour ceux qui prennent des cours si jamais il y a quoi que soucis c'est quoi que ce soit un petit soucis ou quoi que ce soit n'hésitez pas à envoyer un mail à contact arrobasenurea.tv et n'oubliez pas de jeter un petit coup d'oeil dans vos spams parce que quand vous prenez un cours pour la première fois vous pouvez très bien avoir le lien du cours qui vous est envoyé qui arrive dans vos spams dans vos courriers indésirables donc si vous le prenez et que vous le mettez dans la boîte de réception vous n'avez plus ce souci après j'ai vu une question concernant la boutique donc pour la boutique oui effectivement il y a un article qui est super chouette avec donc c'est un débardeur avec une intricité de Gundal et j'ai remarqué moi aussi que le fournisseur ne proposait plus qu'une certaine taille sur ce débardeur donc effectivement dès que ça sera possible on pourra dès que ça sera possible qu'on puisse vous proposer dans d'autres tailles à ce moment là ça sera fait je vous fais un petit partage d'écran là dessus pour revenir donc sur cette fameuse boutique parce que vous êtes quelques-uns à me demander mais comment on y va alors c'est vrai que c'est pas tout en haut sur le site ça se trouve ici sur le côté le petit hangar petit clin d'oeil à Hangar 51 l'émission que j'aime beaucoup et donc voilà là on m'a parlé apparemment ce soir de ce fameux débardeur qui se trouve ici avec l'intricité de Gundal et donc ce débardeur là n'est disponible que dans une seule taille le XXL donc je comprends que ça peut être frustrant donc je vais essayer si possible de le proposer sur un autre modèle de débardeur donc ça sera peut-être plus cela parce que je fais aussi avec les choix qu'on propose donc plus celui-ci je vais pouvoir le mettre dessus sinon vous avez toujours le t-shirt mais je vais au moins vous proposer dans les 48 heures qui arrivent celui-ci avec le dessin l'intricité de Gundal voilà en tout cas je tiens à vous remercier énormément pour votre soutien à Nurea TV merci pour votre présence lors d'être direct de vos questions et de cette bonne humeur et de cette joie que vous partagez qu'on partage tous pendant ces soirées c'est vraiment une alchimie entre nous on a parlé avec Patrick Burenstenas on a fait un gros bisou et c'est vraiment alchimique sur Nurea donc je suis très très contente que ça se passe comme ça je vous retrouve donc demain en compagnie de Guillaume et Philippe Hébert pour ce cours sur ce que les dauphins ont à nous apprendre je vous embrasse bien fort et à très bientôt sur Nurea TV bonne soirée à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?